Il semblerait que nos esprits soient subjugués par ce qui se passe autour de nous. Parce que tout ce qui se passe autour de nous, ce sont des choses qui sont venues en soi et nous ont envahi l'esprit. Tout ce qu'on connaît aujourd'hui vient de l'extérieur, vient de ce qu'on nous a dit, vient de ce qui s'est passé, vient de nos mémoires. Et nous savons, quand nous regardons les choses, nous les voyons avec ce que nous avons appris. Nous disons, ça c'est le mur, ça c'est la table, ça c'est un plafond, tout ça. Et donc, en fait, on est instruit, éduqué, pour savoir qu'est-ce qu'il y a, et ce qu'il y a, nous le nommons. Et en fait, nous nous sommes habitués à nommer les choses, sans voir vraiment qu'est-ce que c'est. Nous disons, ça c'est un cocotier de la famille des palmiers, mais nous ne savons pas qu'est-ce que c'est. Nous ne savons pas la nature de cela. Nous ne savons que exprimer ce que nous avons appris. Donc, quand on exprime ce que l'on a appris sur les choses qui nous entourent, alors, il n'y a que ce que nous savons qui existe. Et nous ne voyons pas au-delà. Nous voyons seulement ce que nous savons. Nous regardons les choses à travers nos mémoires. Nous comparons. Nous disons, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Donc, ce que nous voyons est sujet à rivalité. Parce qu'on a déjà comparé, on a déjà fait une conclusion que comme ça c'est bien et comme ça c'est pas bien. Donc, nous sommes confus parce que nous avons brisé la loi de la nature qui est en un seul tout. Le tout n'est pas divisible. Mais, ce que nous avons fait avec le tout, c'est que nous avons nommé, nous avons regardé, nous avons divisé et nous ne voyons plus son ensemble. Nous voyons le tout fragmenté. Donc, tu regardes, tu vois un Américain, tu vois un Chinois, tu vois un Alba, et tu dis que ça c'est celui qui habite là-bas, ça c'est celui-là, et tous on est divisés, chacun chez soi, dans son petit confort, où personne ne veut se rencontrer vraiment, parce qu'il y a de la méfiance. La méfiance d'être jugé pour ce qu'on est. Donc, on passe tous notre temps à se faire valoir. À se faire valoir à travers ce que nous avons appris d'être, comment on doit être. On doit être grand, beau, fort. On doit être riche. On doit réussir à sa vie. Et on se fait valoir à travers tout ça. Et ça fait que notre société, elle est basée sur tous ces gens qui ont construit une relation dans le but de se faire valoir. Et tout ce que nous faisons, toute notre vie, c'est que tout ce qu'on fait a un but, quelque chose que l'on veut pour réussir, pour se faire valoir, pour avoir de la notoriété. Et comme ça, les relations ne peuvent pas être en paix. C'est des relations de rivalité, où chacun regarde midi à sa porte. Et on n'est pas prêt à se rabaisser pour pouvoir accepter ce qui se passe vraiment. On a tellement été habitués à comparer que maintenant, quand on voit quelque chose, tout de suite, on a une idée de ce que l'on aimerait, mais pas de ce qu'on voit. Donc, le stéréotype de l'être humain maintenant, c'est d'être valorisé par tout ce que les gens disent être bien. Celui qui n'a pas réussi sa vie, comme les autres, il va être déçu de sa vie. Il va se sentir coupable. Il va se sentir inférieur. Et il va vouloir faire en sorte que les choses aillent bien pour lui. Donc, il va vouloir aussi réussir. Et il va vouloir stéréotyper son être comme ceux qui ont réussi. Et toute l'existence est faite comme ça, parce que tout le monde veut aller au sommet de la gloire. Le sommet de la gloire, c'est d'avoir réussi à être ce que la norme exige. Le sommet de la gloire, c'est d'être ce que tout le monde aimerait avoir. Et donc, à ce moment-là, tu es glorifié. Tu es reconnu comme celui qui a réussi. Mais est-ce vraiment une réalité maintenant ? Ce que tu es à ce moment-là, est-ce que c'est une réalité vraiment ? Ou c'est juste une apparence que tu te donnes ? Parce que la plupart d'entre nous, on fait de l'apparence. Parce qu'on a peur de ne pas être conforme à ce que la vie demande d'être. On te demande de réussir. On te demande d'être quelqu'un. On te demande de réussir. Et si tu n'as pas réussi, alors tu n'es pas reconnu comme étant quelqu'un. Ce quelqu'un, c'est une apparence que l'on se donne pour se valoriser face au regard d'un monde qui voit toutes les choses de manière stéréotypée. Toute ta vie, on t'a appris comment faire ça. On t'a appris que ça c'est bien, ça c'est pas bien. Il faut réussir. Il ne faut pas faire ça parce que comme ça, tu n'auras rien. Donc tout est devenu un but. Tu es dans un but. Tu veux arriver à être celui qui est glorifié. Tu veux être celui qui est aimé. Et tu attends tout ce que tu fais. C'est l'attente d'être celui qui sera glorifié. Pour être connu. Inconscièrement, c'est ce qui se passe pour la majorité. On est conditionné à se faire valoir. À s'apparenter à ce qu'on nous a dit qui était bien. Donc on veut tous garder en soi le désir d'être bien. Le désir de ce qu'on peut gagner pour avoir la reconnaissance des autres. Donc tu passes toute ta vie à désirer ce qui va te donner cette joie d'être ce que tu penses devoir être. Et tu vis toute ta vie comme ça. Tu ne t'en aperçois même pas parce que c'est inconscient. Ça a été inscrit dans le conditionnement de la race humaine. Depuis nos aïeux, on nous le dit tous. Il faut que tu réussisses. Il faut que tu arrives à quelque chose. Il faut que tu deviennes quelqu'un. Parce que si tu ne deviens pas quelqu'un, tu ne seras rien. Et dans ce monde, si tu n'es rien, tu es mis de côté. Parce que tout le monde est devenu quelqu'un. Mais si tu n'es rien, alors tu seras mal aimé. Parce que tu n'auras rien à donner. Aucune image, aucune faveur. Il n'y a rien. Et c'est pour ça que nous nous accrochons les uns aux autres. Parce que l'autre offre son temps. Offre sa notoriété. Et il y a quelque chose à en retirer. Regarde comment tu rencontres quelqu'un d'important, monsieur le maire. Et regarde comment tu rencontres son jardinier. Donc on est tous à l'affût de quelque chose qui va nous élever pour être celui que l'on aimerait que les autres attendent. Et nous passons beaucoup de temps à se faire valoir ainsi. Nos relations sont remplies de ce phénomène. Parce qu'on dit je t'aime, mais à condition que. Donc toute cette condition explique que je veux gagner quelque chose à l'issue de cette relation. Je veux être reconnu. Et toute cette affairement, toute cette activité que nous avons, tout un chacun, à vouloir se faire valoir dans la vie, bien automatiquement, ça crée de la rivalité. Ça crée chez l'autre l'envie de se retirer, l'envie de ne pas être emporté par ton rêve. Parce que ce que tu veux incite l'autre à être dépendant de ce que tu proposes. Et tout le monde devient dépendant l'un et l'autre. Parce que l'autre, on a l'impression que l'autre est notre sauveur. Celui qui nous donne tout ce qu'on a besoin. Et là, on n'a encore rien fait. On est dans l'attente. Est-ce qu'il y a un moment dans ta vie où c'est toi qui vas et qui proposes le « là » sur lequel jouer la vie ? Ou c'est rare ? On est tous plutôt dans l'attente. On veut gagner quelque chose. On veut que les choses viennent à soi. on est dans l'amorosité perpétuelle et on attend que quelque chose va nous égayer dans nos vies. Donc on attend. Mais la vie, c'est nous qui la faisons. Et ça, c'est une grande réalisation qu'il y a à faire. Mais cela se passera en dehors de tout ce que tu sais. parce que ce que tu sais c'est de prendre. Tout ce que tu sais c'est de gagner. On t'a expliqué il faut réussir, réussir, réussir. Et tout ce que tu es c'est ça. Tu veux. Et là, on est en train de dire le contraire. N'attends rien, ne demande rien. ne soit pas celui qui veut mais soit celui qui donne. Soit celui qui est, qui donne son temps, qui donne sa joie sans rien attendre, sans rien demander à qui que ce soit. Parce que si on attend à partir du moment où on attend quelque chose inconsciemment ou pas, parce que justement c'est ça l'honnêteté totale envers soi-même. C'est de remarquer l'illusion dans laquelle on est. Parce que si tu fais quelque chose dans l'intention de gagner et bien peut-être que toi tu vas te faire croire que tu es un saint, que tu fais ça désintéressé. Mais vraiment, est-ce le cas ? Il faut que tu le voies ça. Et à chacun d'entre nous de débusquer nos illusions. parce que c'est très fin de faire marcher l'ego parce que l'ego se prend pour quelqu'un qui a réussi sa vie spirituelle. Il veut être celui qui est reconnu, avoir été celui qui a compris l'amour, la joie, la paix. Donc il y a un sentiment d'illusion qui reste lactant et qui reste inscrit dans nos mœurs. et c'est cela qu'on doit débusquer. Si tu as vu ça, alors toutes tes actions seront terriblement sincères parce que à ce moment-là tout sera fait sans condition, sans attente. Ce sera inconditionnel. et à ce moment-là peut-être que tu seras seul. Et ça, c'est la solitude qui est la plus belle à avoir. C'est-à-dire la solitude d'être seul sans que les pensées t'accompagnent, sans ce que tu aimerais être qui t'accompagne. Tu es seul avec toi-même. ça ne veut pas dire que tu es seul sans contact avec personne mais tu es seul avec toi-même sans ce que les pensées te proposent, sans ce que tu aimerais avoir pour être heureux. Tu es seul face à ce que tu es, c'est-à-dire à rien qui demande rien, qui ne veut rien, qui n'attend rien et à ce moment-là il y a une grande liberté, une indépendance de tout ce qui peut être mené à toi pour que tu puisses avoir un peu de satisfaction. Et justement, cette satisfaction, elle n'est pas réelle, elle est éphémère parce que c'est une satisfaction immédiate qui te donne du plaisir maintenant mais à la fin, tu t'aperçois que tu n'as rien et il faut recommencer encore. Donc, nos relations, c'est comme ça. On croit que nos amitiés, les moments qu'on passe ensemble, c'est très bien mais il faut toujours recommencer comme ça. On n'en aura jamais assez parce qu'on dépend de l'autre pour avoir ce sentiment de gaieté, pour sortir de notre petite morosité. Il y a un sentiment de vide et ce vide comme on ne veut pas le voir alors on veut le combler et on le comble avec le réconfort que l'amitié peut nous donner. et on cherche tout le temps toute notre vie dans ce réconfort un échappatoire, une fuite, une fuite à la réalité vraiment parce que tout ce que tu connais c'est ce que tu as appris et tout ce que tu as appris se répète et ça devient monotone parce que tous tes actes sont les mêmes choses. On est tout le temps en train de répéter. Même nos discours ça se répète. On voit une belle phrase on la répète. On dicte, on exprime ce qui a été vu. mais on n'exprime jamais ce qui se passe vraiment là en acceptant ce qui se passe et ce qui se passe c'est l'émergence de la vie à travers toi. Ça c'est réel. Ça c'est la réalité de ce que tu es mais pas ce que tu aimerais être. Ce que tu aimerais être c'est une illusion puisque tu poursuis quelque chose que tu as appris que tu as expérimenté tu as gardé des conclusions tu as fait de cette expérience des repères et toutes ces références tu les gardes pour pouvoir exister dans le moment où les activités arrivent. Donc tu es toujours en train d'agir avec ce que tu as gagné ce que tu es devenu et ce que tu es devenu n'est pas une réalité parce que tu ne peux pas devenir parce que tu es ce que tu es devenir ça veut dire que tu te leurres tu n'es plus toi-même tu joues un rôle tu n'es pas vrai tu es en train de te mentir à toi-même et aux autres et on trouve que ça c'est normal c'est entrer dans nos mœurs nos sociétés sont comme ça on vit en faisant semblant en croyant que tout est comme ça et que ça doit perdurer et on s'est attaché à ça on est devenu dépendant de ces modes de vie et ces modes de vie si on perd ce mode de vie là on n'a plus de référence donc toutes ces références que tu as c'est celle qui te permet de réagir aux événements qui arrivent mais tu ne réagis jamais en dehors de cette connaissance oh s'il y avait une réaction autre que celle que tu connaissais une réaction instantanée qui vient au-delà de tout ce qui s'est passé de toutes les conclusions de tous les entendements que tu as pu t'acquérir alors il y a à ce moment là une action qui est neuve qui n'a pas de référence et cette action elle est celle que la vie propose parce que la vie elle est vivante à chaque instant elle est vivante elle a la réponse la solution la plus sûre et pour cela il faut que tu abandonnes tes conclusions ces repères que tu as et être neuve agir instantanément avec directement avec le cœur et pas avec ce que ta tête propose parce que ce que ta tête ta tête n'est que la mémoire de tout ce que tu sais et tu répéteras tout ce que tu sais pour pouvoir t'en sortir avec les situations qui viennent à toi mais en fait on s'en sort jamais parce que tout le temps on répète les mêmes choses et les situations reviennent toujours de la même manière sans que tu aies pu sortir du carcan l'idée c'est de sortir des carcans de tout ce qu'on répète sortir de tes habitudes et de tes trintrins pour pouvoir vivre une vie qui soit neuve d'instant en instant sans que quelque chose ne soit répété pour te donner du réconfort et si tu arrives à voir la vie ainsi sans que tes pensées viennent interférer avec ton action alors ton action sera un don un don pour toute une humanité qui se meure parce que il n'y a plus la réalité il n'y a plus ce qui est vrai il n'y a seulement le mensonge que le passé propose parce que le passé c'est un mensonge et comment comprendre que le passé c'est un mensonge c'est tout simple parce que il n'est pas présent là et ce qui est présent est une vérité mais ce qui vient du passé est déjà consommé et ne peut pas être vrai maintenant seul existe la vie la vie qui est vraie au-delà de tout mensonge au-delà de toute autre conception de tout repère tout est là maintenant et là quand on vit avec ce qui se passe vraiment avec ce qui coule vraiment avec ce qui se manifeste l'expression s'insère alors il y a une terrible révolution en soi parce que soi c'est la solution tout se passe en soi et soi doit être libre pour exprimer ce qui se passe mais terriblement sincèrement pas avec la tête il faut que tu sortes de la dimension des programmes qui ont été légués et tu arrives à te désidentifier de ce que la pensée propose parce que tout ce que pensée propose c'est l'action du passé et l'action du passé se répète toujours de la même manière et il n'y a rien de neuf et la vie elle-même elle est neuve jubilante émerveillante à chaque instant il y a quelque chose à apprendre mais le passé tout est connu bien sûr que tu ne veux pas abandonner ce que tu connais parce que le connu te rassure et c'est peut-être là qu'il faut justement aller voir pourquoi tu t'attaches à ce connu toutes ces références que tu as pourquoi tu ne veux pas être celui qui coule là maintenant être vraiment présent ce que tu es vraiment sans que les pensées interfèrent parce que si tu es cela ça veut dire que tu es libre tu n'es plus dépendant de personne tu es authentique tu es vrai tu n'as plus rien qui vient du passé rien n'est concocté tout est là tout est naturel tout est vrai et quand c'est comme ça il n'y a plus de rivalité parce que celui qui est comme ça il n'est pas dans l'attente que quelqu'un viendra l'aimer il est lui-même l'amour qui aime à ce moment-là plus personne n'a besoin d'attendre si tout le monde fait cela il n'est pas